Salut à toi jeune africain qui écoute cette vidéo, je suis Thierry Meyo, étudiant trilingue à l'Allemagne et dors du livre « Les secrets pour la maîtrise de langue étrangère » enfin révélée. Alors, depuis quatre ans et puis déjà étudié à l'Allemagne, je suis en train de finir mon bachelor en mechatronique à l'université de sciences appliquée de Damstad. Bon, ça n'a pas été rose pour moi, mais il y a près de six ans, quand j'ai eu mon bac au Cameroun dans mon pays natal, alors mes parents et moi, nous avons décidé que je devais aller à l'Allemagne pour continuer mes études. Et si tu veux suivre ce parcours, et bien si tu es en train de suivre ce chemin-là, tu sais que ce n'est pas facile, tu sais qu'il faut chaque jour aller écouter les cours de langue, apprendre des mots que tu ne connais pas, débattre chaque jour pour pouvoir réussir les examens et pour pouvoir avoir peut-être une inscription pour commencer les études, tu connais, un peu trop le tralala. Et aujourd'hui, puisque moi, j'ai eu le privilège, j'ai eu la chance de pouvoir avoir les compétences linguistiques nécessaires pour commencer les étudiants d'Allemagne sans que prendre le coup de langue en Allemagne, parce que du Cameroun, j'ai réussi le test. Ça s'appelle le test Deutsch, c'est un examen qui atteste tes compétences linguistiques pour pouvoir commencer les études en Allemagne. Et aujourd'hui encore, quand j'ai un regard sur le Cameroun et mes connaissances qui sont là et les jeunes que je vois qui suivent le parcours que j'ai suivi, c'est toujours, j'entends toujours les mêmes problèmes. J'entends toujours, c'est compliqué d'apprendre l'allemand, c'est compliqué d'apprendre l'allemand, c'est dû, je n'arrive pas à parler, je fais des efforts, je ne réussis pas. Je m'en vais, on paye près de 80 000 pour composer les examens dont j'ai besoin pour pouvoir, pour mon rendez-vous ou bien pour mon entretien, mais je suis à ma deuxième tentative, je n'ai pas pu. Donc il y a beaucoup de jeunes africains qui sont sur le même parcours que moi, mais qui ne s'en sortent pas. Même de ma génération, beaucoup ont commencé, mais peu ont pu terminer le parcours parce que c'est dur. Et comme Darwin dit, les espèces qui n'évoluent pas, les espèces qui ne s'adaptent peuvent pas n'évolueront pas. Donc, dans l'optique de t'aider toi, jeune africain, et tous les jeunes africains qui veulent venir en Allemagne, j'ai donc décidé de créer ce livre, les secrets pour la maîtrise de l'âme inférieure révélée. Parce que dans ce livre, je te donne mon parcours, je te donne non seulement les stratégies d'abord pour te bâtir, il y a un bon mindset d'apprentissage pour que tu puisses aller au bout du chemin parce que c'est ça en fait, c'est ça que ça se joue, ça se joue d'abord ici dans le mindset. Ensuite, je te parle des techniques pour un apprentissage efficace et efficient. Comment tu vas apprendre ? Parce que tu peux apprendre 24 heures sur 24 et tu échoues les examens, donc on n'apprend pas, on n'apprend pas comme ça, on n'apprend pas de manière désormais, on apprend de manière structurée. Cette structure d'apprentissage, je te la donne. Et troisième, dans le troisième chapitre de mon livre, je te parle des compétences clés pour la maîtrise de toute langue étrangère, que ce soit l'allemand, l'anglais, le hollandais, le chinois, le russe. Si tu lis ce quatrième chapitre qui parle de la maîtrise des quatre compétences clés pour maîtriser une langue étrangère, alors si tu lis ce quatrième chapitre et tu appliques ça dans ton apprentissage, alors tu maîtriseras n'importe quelle langue, que soit l'allemand, l'anglais, n'importe quelle langue que tu veux. Dans le quatrième chapitre du livre dernier, je te parle de la philosophie des langues étrangères, des examens de langue étrangères, pardon. Elle a dit comment est-ce qu'un examen de langue étrangère est constitué? Qu'est-ce que les pédagogues cherchent d'attendre de toi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Comment dois-tu te préparer pour aller créer un examen de langue étrangère? C'est un peu ça, la quintessence de mon livre « Chers jeunes africains ». Et c'est un cadeau, un véritable cadeau que je fais à l'Afrique tout entière et aux jeunes africains, à l'élite africaine qui veut quitter l'Afrique et aller étudier à l'Occident. Parce que je pense que quand tu as étudié, quand tu finis l'Afrique, quand tu quittes l'Afrique pour aller étudier à l'Occident, tu fais déjà par-dessus de l'élite des Africains qui vont changer l'Afrique de demain. C'est un peu ça. Bon, avant de te laisser, chers jeunes africains, je tiens à rappeler ici que tout ceci, tout ce travail-là a été possible grâce à l'entreprise, à son livre, la maison d'édition qui m'a accompagné dans ce travail d'écriture et même dans comment on écrit, comment est-ce que je dois m'adresser à mon lecteur qui m'a accompagné, qui ont tenu ma main et qui ont permis d'éclore en moi la flamme de l'auteur du joueur d'auteur que je suis. C'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire que son agent livre, c'est une entreprise super, c'est vrai qu'ils ont un management de qualité, avec son promoteur qui a beaucoup d'énergie et avec qui je partage aujourd'hui la même mission et la même vision, qui est de voir une Afrique qui s'éveille spirituellement par la lecture. D'abord, comme Rebele le disait, aucun développement matériel ne peut se faire sans développement spirituel. Parce que si nous, les Africains, nous commencerons à aller de plus en plus, nous allons implémenter les idées, les stratégies que nous avons lues et nous avons participé au développement du continent. Alors, chers jeunes Africains, après avoir écouté cette vidéo, si tu veux apprendre une langue, tu as deux choix. Soit je te plains que c'est dur, tu n'arrives pas, tu te plains, mais tu ne réussis pas. Soit tu décides d'apprendre auprès de ceux qui ont déjà l'expérience nécessaire, ceux qui ont suivi le même parcours que toi, pour qu'ils puissent tenir la main dans ton apprentissage. Et pour ça, j'ai écrit ce livre dont la mission est de t'accompagner dans ton apprentissage. Pour que tu puisses maîtriser aussi, toi aussi, la langue étrangère de ton choix, l'allemand, l'anglais, ou n'importe quelle langue, et tu puisses commencer tes études aussi, comme moi, en Occident, t'en sortir et terminer tes études. Dans un pays étranger là, tu seras utile à l'Afrique de par tes connaissances, par tout ce que tu auras appris à l'étranger. C'était un peu ça, bon. Suisse, à plus. Ciao, ciao. Bye, bye.